Le groupe CRCE a demandé l'organisation de ce débat dans la semaine de contrôle de l'activité du gouvernement, tout simplement parce que le texte de loi prévoyait un certain nombre de bilans d'application de la loi que nous n'avons pas reçus. Et nous constatons de façon assez préoccupée que la ministre a engagé une nouvelle réforme de Parcoursup sans avoir tiré les leçons de la précédente édition, et surtout sans avoir engagé une concertation avec les enseignants, avec les lycéens. Moi je pense que ce que nous sommes en train de faire en ce moment est l'antithèse de l'admission post-bac, l'APB, et de ce véritable scandale qui aura conduit à de très nombreux étudiants de se soumettre à ce qu'on a appelé le tirage au sort. Le bilan que nous pouvons en tirer est représentatif du travail qui a été fait en amont et qui nous permet d'observer que 95% des étudiants ont pu trouver une orientation et ont pu se faire un score dans des conditions tout à fait acceptables. Nous ne savons pas quels sont les critères de sélection des dossiers des lycéens et des lycéennes dans les établissements d'enseignement supérieur et particulièrement dans les universités. C'est ce que j'ai appelé les fameux algorithmes locaux. Pendant un an la ministre nous a dit qu'ils n'existaient pas et aujourd'hui elle en admet l'existence mais elle refuse toujours qu'ils soient communiqués. Ce qui compte pour moi ce sont les résultats et les pourcentages qui ont été présentés. Il ne s'agit pas seulement d'affectation mais aussi de réorientation d'étudiants et de leur suivi jusqu'à la fin de leurs études. Je pense que le gouvernement ou le ministère va profiter justement du lancement de la nouvelle formule pour l'année 2019 pour réajuster un peu ce qui semblerait être quelques échecs. Chaque dossier sera pris en compte et il y aura une évaluation qui sera faite. Il y a de nombreux étudiants supplémentaires chaque année qui aujourd'hui ne peuvent pas être accueillis dans des conditions dignes parce que la France se caractérise en Europe par un sous-investissement chronique de l'université. Il y a un taux d'encadrement des étudiants, il y a un budget moyen par étudiant qui est ridiculement bas. Donc ce n'est pas une loi technique comme Parcoursup qui changera le problème de fonds de l'enseignement supérieur, qui est un problème d'abord de moyens et de financement.